Alors, je m'appelle Hélène, j'ai été formée à l'ENSAT, qui est une école nationale. J'ai travaillé avec de nombreuses compagnies sur des spectacles contemporains ou classiques. Moi, j'aime beaucoup le théâtre contemporain. J'aime choisir des pièces qui ont du sens, un fond, qui racontent quelque chose. Mais j'aime quand même vraiment quand il y a de l'humour, parce que je trouve que ça passe toujours mieux avec de l'humour. Et j'aime bien proposer deux textes à mes élèves et que du coup, on en discute et c'est comme ça, à l'issue de ça, on choisit une pièce qui plaît à tout le monde. Ce qui est très important pour moi, c'est de prendre du plaisir, parce qu'on appelle ça jouer. Jouer un rôle, jouer une pièce, jouer un personnage. Et pour prendre du plaisir, il faut avoir confiance. Donc la chose la plus importante pour moi au début, c'est de constituer un groupe où tout le monde va être à l'aise. Et ça passe par beaucoup d'exercices de groupe. Donc des exercices d'écoute, des exercices sur le rythme, sur l'improvisation, sur la voix. J'aime bien initier mes élèves à plusieurs techniques d'acting. C'est des portes d'entrée différentes et qui correspondent plus ou moins à chacun. Et qu'il y en a pour qui ça ne parle pas du tout. Par exemple, l'acteur studio et d'autres, si on ne fait pas ça, ils ne comprennent pas. Donc j'aime bien ça. Du coup, poser plusieurs bases et chacun fait un peu ses recettes. On fait tout un travail d'analyse de scène. Quelle est la situation ? Quel est l'objectif du personnage ? Ça, c'est quelque chose qu'on fait en amont. Mais après, sur scène, j'aime bien qu'on oublie tout. Et qu'il va se passer ce qui va se passer. C'est un peu comme un saut dans le vide. C'est assez jubilatoire. Flippant, mais jubilatoire. Je suis sympa. Et donc, j'ai que des élèves sympas. Et moi, je m'attèle vraiment à travailler avec ce qu'est la personne et à lui donner confiance. C'est vraiment que ce soit du plaisir, mais qu'en même temps, challenger la personne. L'amener dans des endroits où elle n'aurait peut-être pas pensé aller.